Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Sénateurs, Monsieur le Sénateur, Deux parties dans votre question, une première qui relève de la remarque, où en vous écoutant j'entends la dénonciation de ce qui serait du mépris, de la condescendance. Vous l'avez dit vous-même, Monsieur le Sénateur, on a parfaitement le droit de ne pas être d'accord, ça nous arrive, on a d'ailleurs le droit aussi parfois d'être d'accord, ça nous arrive, ça nous arrive. Le débat politique est vif, et il est vif dans tous les sens. Je pense que vous êtes comme moi attaché à la nuance et à la mesure. Il ne vous aura pas échappé, Monsieur le Sénateur, reconnaissons-le, que sur tous les bancs des deux assemblées, et parfois lorsqu'on est membre du gouvernement, on subit des critiques qui sont parfaitement fondées, c'est la démocratie. Je ne m'en émeue en aucune façon. Qui sont parfois dures, elles sont parfois peut-être un peu excessives, elles sont même parfois blessantes. Chacun des ministres peut citer des exemples, et chacun des parlementaires, dans sa vie politique, peut citer des exemples d'attaques parfois injustes et parfois blessantes dont il a pu faire l'objet. J'essaie pour ma part, et vous le savez parfaitement, Monsieur le Sénateur, j'essaie pour ma part, Monsieur le Sénateur, de rester toujours dans l'expression mesurée et nuancée. C'est toujours. Et je ne doute pas qu'un jour, on me le reprochera en faisant justement état d'une forme de condescendance. Il n'en est rien. J'essaie simplement d'utiliser les mots les plus adaptés et ceux que je crois les plus justes pour décrire une réalité qui est toujours complexe. Et Monsieur le Sénateur, elle est toujours complexe, cette réalité. Est-ce qu'on peut se dire, entre nous, que reconnaître la bonne foi d'un certain nombre, pardon, reconnaître la bonne foi de ceux qui ont mis un gilet jaune pour manifester est possible. Dire qu'ils expriment une colère, une angoisse, un désaccord qui est parfaitement légitime est possible. Le dire et l'assumer. Et en même temps dire qu'à l'occasion, à l'occasion, un certain nombre d'entre eux, pas tous, et qu'on peut faire la différence, ont eu un comportement qui relève à l'évidence de quelque chose qui n'est pas l'expression simplement de la colère ou de l'angoisse, mais qui est bien le franchissement d'une limite de l'intimidation. C'est arrivé à des parlementaires. De l'intimidation physique, de la menace physique, c'est arrivé à des collègues parlementaires. Ou parfois à des destructions de biens publics, ou à des violences, y compris à l'égard des forces publiques. Le dire, Monsieur le Sénateur, ça n'est pas faire preuve de mépris, ça n'est pas faire preuve de condescendance, c'est simplement essayer de décrire une réalité qui, effectivement, est complexe, avec des mots que je crois justes. Vous m'interrogez, et c'est la deuxième partie de votre question, sur la perspective qui a été donnée par le Président de la République sur le cap en matière de transition écologique et notamment de trajectoire carbone. Le Président de la République a eu l'occasion de dire que ce cap avait été fixé, avait été présenté aux Français et qu'il n'en changerait pas. C'est un élément que je porte au débat, ou plus exactement qu'il a porté ce matin au débat, et que j'assume, pour ma part, et devant l'Assemblée nationale comme devant le Sénat, il a indiqué toute une série de propositions tendant à faire en sorte que les mesures d'accompagnement que nous envisageons soient parfaitement adaptées aux besoins des Français. Et pour travailler à ces mesures d'accompagnement, il lui a paru utile, et je pense qu'il a raison, c'est mon avis, monsieur le Sénateur, il lui a paru utile de procéder à une consultation, pas, pardon, monsieur le Sénateur, pas d'un comité théodule, de ce qu'on appelle parfois, et de son don, on nous reproche parfois de méconnaître l'importance, qu'on désigne sous le nom de corps intermédiaire. Nous allons discuter de l'organisation du débat et de ces mesures, oui, monsieur le Sénateur, avec les syndicats. Nous allons le faire, oui, avec les associations de consommateurs. Nous allons le faire avec les élus locaux, qui eux aussi ont des responsabilités en la matière. Mais bien sûr, nous allons le faire avec les élus territoriaux, qui étaient d'ailleurs présents ce matin à la conférence au Conseil national de la transition écologique. Nous allons le faire avec les ONG. Nous allons le faire avec les acteurs du débat public. Et une fois que le mûrissement de ces mesures aura été à fait, évidemment la discussion aura lieu au Parlement, parce qu'elle ne peut pas avoir lieu ailleurs. Parce que nous disons, monsieur le Sénateur, depuis le début, que les gilets jaunes expriment une colère que nous pouvons entendre, que nous devons entendre, mais qu'à la fin, dans notre démocratie et dans notre République, c'est le Parlement qui fait la loi. Et voyez-vous, monsieur le Sénateur, dire cela, c'est exactement l'inverse du mépris, c'est exactement l'inverse de la condescendance. C'est consulter les corps intermédiaires, c'est nouer le débat avec les Français et c'est ensuite en tirer les conséquences devant le Parlement, car c'est devant les Parlements que les décisions se tiennent. Et quand je dis cela, monsieur le Sénateur, je n'ai pas le sentiment ni de faire preuve de mépris, ni de faire preuve de condescendance. J'entends des interjections, j'entends des hauts, je dis les choses telles que je les envisage et j'essaie de répondre complètement.